Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les émissions de CO2 sont donc largement compensées. Pfizer, pour vous, les virus. Et en ce moment, en réduction, le kit de mutation Marseille 4. Avec Marseille 4, fini les problèmes de chloroquine. Pfizer, pour vous, les virus. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? C'est pas du greenwashing ça ? En effet, le greenwashing est un procédé de marketing utilisé par une organisation pour se donner une image trompeuse de responsabilité écologique. On pourrait faire un top entier sur le greenwashing dans le secteur automobile. Entre les Range Rover en communion avec la nature, les Volkswagen qui sont censés polluer peu, ou les voitures électriques vendues comme des voitures propres. Entendons-nous bien, la voiture électrique c'est plutôt bien. Mais c'est loin d'être propre. Alors il y a vraiment un exemple que j'ai trouvé impressionnant. C'est Skoda qui va planter un arbre par voiture vendue. Un arbre. Oui, c'est un peu comme le gars qui roule en suve, mais qui fait pipi sous la douche pour économiser de l'eau. Et c'est pas seulement ça. Beaucoup d'entreprises proposent de planter des arbres pour compenser leur émission. Pour n'en citer qu'une... Air France, le groupe PSA, Toyota, Audi, Eurostar, Shell, Eni, Total Energy, Starbucks, Display ou Yves Rocher. Mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée de planter des arbres. Je vous aurais bien fait une vidéo sur le sujet, mais Valentine de la chaîne Science de Comptoir vient juste de traiter le sujet. Savez-vous ce qu'est être flexitarien ? D'après Wikipédia, c'est lorsqu'on s'autorise une consommation occasionnelle de viande qu'on a bien réduit sa consommation sans pour autant être végétarien. Hum, charral ! Eh bien, les publicitaires d'Interbev ont une définition bien à eux du flexitarisme. C'est plutôt, tant qu'il y a de la salade, ça valide. Rappelons que la consommation de viande, et notamment de bœuf, est particulièrement émettrice de gaz à effet de serre. L'élevage représente 15% des émissions de gaz à effet de serre si on compte l'ensemble de la chaîne de production. Gaz à effet de serre qui ne sont pas le seul problème lié à la consommation de viande. Faudra vraiment que je vous parle de ça un jour. Celle-ci, c'est vraiment l'une de mes préférées. Si vous roulez à l'hydrogène, tout ce que vous émettez, c'est de l'eau. Qu'est-ce que vous émettez ? Qu'est-ce que vous émettez ? On ne le trouve pas dans la nature, donc il faut le produire. Et aujourd'hui, on le produit grâce à des ressources fossiles. Autrement dit, en roulant à l'hydrogène, on rejette quand même des caisses de CO2. Pour le moment, en tout cas. Et dans la case voiture à hydrogène, la palme revient à la Toyota Mirai, qui non seulement n'aimait que de l'eau, mais qui en plus va nettoyer l'air. Plus vous conduisez, plus vous nettoyez l'air. C'est génial ! Non mais autant il y a du greenwashing qui n'est pas toujours facile à voir, autant là, c'est du foutage de gueule. Pur et simple. Nous ne prétendons pas changer le monde. Nous cherchons et proposons des solutions pour les consommateurs et consommatrices d'eau. C'est beau, hein ? Bah ouais, regardez, ils ont enlevé le plastique tout autour. Pourtant, les entreprises de bouteilles d'eau en plastique ne vendent pas de l'eau. Elles vendent du plastique. Le plastique, c'est évidemment un gros problème. Chaque année, 10 millions de tonnes de plastique sont versées dans l'océan et agrandissent le 7e continent avec les conséquences qu'on connaît. D'ailleurs, comparé à l'eau du robinet, l'impact environnemental de l'eau en bouteille est 450 fois supérieur. Enfin, pour Watershop, c'est peut-être que 449 fois supérieur, vu qu'il y a un peu moins de plastique. Dans la catégorie « je roule en suve mais je fais pipi sous la douche », on a le Crédit Mutuel qui nous fait une belle carte bancaire blanche. Avec moins d'encre, donc. Et en plus, c'est du plastique recyclé. C'est super, mais ça ne les empêche pas de financer les industries du gaz, du charbon et du pétrole. Notons tout de même, on va être sympa, que depuis octobre 2021, le Crédit Mutuel a en partie cessé le financement de nouveaux projets gaziers et pétroliers. En partie. En vrai, c'est pas cool de taper sur le Crédit Mutuel parce que les autres ne sont pas forcément mieux. Par exemple, BNP Paribas est le champion européen des financements aux énergies fossiles, avec 39 milliards de dollars de financement dans le pétrole et le gaz en 2020. Vous vous rappelez de la voiture qui nettoie l'air ? Bon, c'était il y a deux minutes, je pense que oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore plus se foutre de notre gueule ? Non, 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 non ! Eh ben si ! Cette station essence vous propose du carburant pour la planète. Carbone compensé. Alors c'est sûr, les entreprises ont plein de progrès à faire. Et maintenant, on peut se demander, ce serait quoi un bon exemple ? Comment bien communiquer sur ses impacts environnementaux ? La com parfaite, je pense que ça n'existe pas, mais voilà un exemple que j'aime bien. Sur cette affiche du reconditionneur Back Market, on lit « Offre spéciale, moins 91% sur l'empreinte carbone. » Petit astérix en fin de phrase. Et on se rend compte que la stat provient d'une étude de l'ADEME, une source donc fiable. C'est d'ailleurs l'agence qui a notamment mis au point la méthode du bilan carbone en France. Donc, qu'est-ce qui est bien ? Déjà, c'est chiffré et sourcé. Ça, c'est la base. Deuxième point, la réduction des émissions, elle est déjà effective. Ce n'est pas des promesses pour le futur. Cette réduction, elle porte sur le cœur de métier de la marque et non pas une activité annexe. Ça ne parle pas de compensation. Et enfin, la marque communique bien sur l'ensemble de l'impact sur l'environnement parce qu'on a des affiches équivalentes sur les économies en eau et en matériaux utilisés. Alors, si on regarde l'étude de l'ADEME en détail, elle est d'ailleurs en description, on voit que déjà, ça ne concerne que les smartphones. Et ensuite, la baisse de réduction par rapport à un smartphone neuf, en fait, elle peut varier entre 77 et 91%. Donc, eux, ils communiquent 91%. Donc voilà, il y a quelques trucs à redire. Mais bon, pour être tout à fait honnête, je trouve qu'il y a pas mal de marques qui devraient s'inspirer de cette façon de communiquer. Baisser les réductions, c'est qui lui ? Tu connais pas ? C'est Anatole, les opticiens. Non, sérieusement, tu connais pas Anatole ? Il fait de la vulgarisation sur YouTube, il fait des superbes vidéos sur le changement climatique et notamment sur les trois derniers rapports du GIEC et sa dernière, c'est sur l'impact du numérique sur le changement climatique. Allez la voir, je suis dessus aussi. La quasi-totalité des exemples que j'ai mentionnés sont tirés d'un tweet de « pour un réveil écologique » et qui avait eu la bonne idée de faire un calendrier de l'Avent avec un greenwashing par jour. Et c'est aussi eux qui ont réussi de l'exploit d'afficher des pubs pour le GIEC dans 108 stations de métro. Bravo à eux ! N'hésitez pas à les suivre, ils sont sur Twitter. On va terminer avec un exemple qui illustre très bien notre société de consommation. Lévis présente des panneaux publicitaires lumineux qui absorbent les polluants. Bon, outre le fait que ces panneaux consomment de l'énergie, y compris la nuit quand personne ne les voit, les publicités en général sont quand même à la base de notre société de surconsommation. Chaque jour, une personne verrait entre 1200 et 2200 messages publicitaires. Outre le greenwashing, n'est-ce pas la place de la publicité qui est trop importante dans nos sociétés ? C'est beau quand tu parles. Au fait, si vous voulez dénoncer le greenwashing, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi les signaler au jury de déontologie publicitaire. Le lien est en description et c'est rapide à faire. Pour plus d'informations, vous pouvez écouter l'interview de Mathieu Janiche par Greenletter, une chaîne qui d'ailleurs vaut vraiment le coup qu'on s'y attarde. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. Sinon... Sous-titrage ST' 501